Dans cette vidéo je vais parler d'Evan Lefavor qui est une chaîne sur youtube parce que là aussi ça reste très peu connu. D'ailleurs je ne sais plus comment je suis tombé dessus mais donc là aussi comme pour Peter Betheur je n'en ai jamais entendu parler dans les dans les sites et les magazines qui parlent de conspiration d'histoire secrète et de toutes ces choses là. Je ne sais pas pourquoi parce que bon c'est intéressant quand même. En fait ce qui est particulier c'est qu'il dit être le père de Jésus-Christ. C'est à dire qu'il a créé génétiquement Jésus et ça ne s'arrête pas là parce que tout au long de ses vidéos il dit par exemple que des stars connues sont en fait des anciens dieux d'Egypte. Par exemple il dit même que je crois Johnny Depp oui c'est ça ici là que Johnny Depp est en réalité Jésus-Christ parce qu'en fait donc ce sont des reptiliens qui ont l'oppacité donc de prendre forme humaine, de prendre différentes formes. En fait il dit que les stars sont des reptiliens pour certains qui en fait jouent une sorte de rôle et ensuite s'en vont. Donc là je n'ai plus toutes les vidéos exactes. Vous pouvez regarder sur son site. Quand il parle de Batman, il dit que c'est lui qui a écrit Batman, les derniers films Batman et qu'en fait il l'a mis dans la tête de celui qui est disons l'auteur officiel avec une sorte de machine qu'il a. ça paraît fou mais c'est peut-être la vérité. Donc il dit aussi que l'acteur qui joue le joker est en réalité son anneau de ses fils mais bon c'est pas des fils fait par grossesse habituelle, c'est des créations génétiques qu'on peut dire si j'ai bien compris. Donc il raconte quand même beaucoup de choses intéressantes. C'est là où Johnny Depp serait en fait donc Jésus-Christ. Il y a aussi des playlists par thème où c'est intéressant. Donc bon j'ai pas écouté évidemment il y en a beaucoup. Donc là donc on voit tous les titres. Il parle aussi des certains aspects secrets qui nous sont cachés. Donc là il y a tous les titres. Vous regarderez par vous-même, je mettrai les liens dans la vidéo. Il y a aussi donc une playlist qui concerne Jésus-Christ. Il dit que cette rogène est une réincarnation de l'ancien dieu égyptien Seth et que c'est aussi celui-là qui a porté la marijuana sur terre il y a des milliers d'années et c'était apparemment pour peut-être guérir le cancer ou je ne sais plus exactement pourquoi. Dans une de ces vidéos à propos des chats, Bevan Le Favre explique qu'en fait les chats ont été apportés par les dieux égyptiens, plutôt les reptiliens égyptiens qui ont donc débarqué en Egypte comme Anton Parks le décrit. Les chats sont donc originaires d'une autre planète et on entend se dire que les chats, on ne trouve pas leurs parents génétiques. Donc leurs ancêtres, on ne sait pas de quelles autres races ils viennent. Donc ça confirme peut-être ce qu'il dit. Il explique que les chats ont été apportés sur la planète par Osiris et Isis dans l'ancienne Egypte. Et donc lui-même est Osiris, enfin était Osiris, puisqu'il parle de sa sœur Isis dans la vidéo. Il explique dans la vidéo qu'il faisait partie des anciens dieux égyptiens qui sont venus donc fonder en Egypte une colonie si l'on peut dire dans l'ancien temps et qu'ensuite il s'est réincarné ou il a été réincarné, enfin il ne détaille pas tellement comment ça s'est fait dans la vie d'Evan Lefavre maintenant. Il me semble que dans une autre vidéo il dit que c'est en 1983 qu'il est né dans cette incarnation. C'est parti ! C'est parti !